Nous avons vu dans une précédente vidéo l'importance du TEID, de l'identification de l'extrémité d'un tunnel. Comment faire pour établir un tunnel et que les deux extrémités connaissent les deux TEID ? Comment le traitement des paquets est-il fait une fois que le tunnel est établi ? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Si nous regardons comment initialiser un tunnel, le serving gateway, par exemple, va choisir une nouvelle valeur de TEID qui est unique, 102, va envoyer un message de demande d'établissement d'un tunnel en disant « nouveau tunnel avec le TEID 102 ». Le P-Gateway va, à son tour, choisir une nouvelle valeur qui va être localement unique de TEID, dans mon exemple, 16538. Il va stocker l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du serving gateway, et stocker également la valeur de TEID reçue. Et va faire le lien entre 16538 et 102. Il envoie le P-Gateway, un message d'acquittement, avec les deux TEID. De cette façon-là, le serving gateway connaît la correspondance entre son identité de tunnel et l'identité de tunnel allouée par le P-Gateway. À la fin de cet échange, on a bien un tunnel qui est établi avec, d'un côté, le 102 comme TEID, et de l'autre côté, le 16538. On peut noter qu'à la fin de l'échange, chaque extrémité connaît le TEID alloué par l'entité en vis-à-vis. Allons un petit peu plus loin pour regarder quel est le traitement à faire dans le serving gateway. Eh bien, nous allons avoir un traitement relativement simple à partir du moment où on constitue une table. Ce qui est expliqué dans la suite est valable sur le plan du principe. Je ne prétends pas que l'implémentation concrète dans les servings gateway est exactement comme celle-là, mais elle permet de bien comprendre comment on gère les TEID et comment on aboute différents tunnels. Nous allons avoir dans la table du serving gateway les valeurs de TEID, les actions à effectuer, éventuellement des précisions sur ces actions, et on va indiquer quel est le tunnel de l'entité pair, c'est-à-dire pour le serving gateway, l'entité pair et le P-Gateway, et on va indiquer quelle est son adresse et quelle est la valeur du TEID. Un petit exemple. Lorsque le serving gateway établit le tunnel, il indique TEID 102. On va donc créer une entrée dans la table 102, c'est la table du serving gateway, et une fois que la P-Gateway a bien répondu, on sait, comme on a reçu un paquet du paquet du P-Gateway, on connaît forcément son adresse, on sait quelle est l'adresse du P-Gateway, et on sait que le P-Gateway a alloué le TEID 16 538. Si on regarde, le tunnel est bien établi. Maintenant, on peut avoir un tunnel entre un serving gateway et l'inode B. Ce tunnel, par exemple, est établi en utilisant le numéro 103 comme TEID. L'adresse correspondante va être l'adresse de l'inode B, l'inode B2 dans notre exemple, et le TEID a la valeur 65 551. C'est le TEID qui a été choisi par l'inode B2. Les traitements qui vont être remplis, si on considère que tout paquet arrivant sur le tunnel 103 doit être renvoyé vers le tunnel 102, et bien l'action, ça va être une action de retransmission ou forwarding, et le détail, on va indiquer, on forward du tunnel 102, on va retransmettre vers le tunnel 103, et du tunnel 103, on va retransmettre vers le tunnel 102. Si nous regardons les traitements, et bien ça veut dire qu'un paquet qui arrive par exemple de l'inode B2 va contenir le TEID 103, le serving gateway, regarde 103, il voit A, il faut que je retransmette le paquet, je le retransmets vers le tunnel 102, et ce tunnel 102, à quoi correspond-il ? Et bien il correspond au paquet de gateway, et au tunnel 16 538 pour ce paquet de gateway. Donc tout paquet que je reçois avec le TEID 103, je le renvoie vers le paquet de gateway avec le TEID 16 538. Les principes de tunnel et l'utilisation de cette table, nous les avons vus pour les paquets descendants, ils sont aussi valables pour les paquets montants, ils sont valables de façon générale. Plusieurs exercices vont vous permettre de bien assimiler cette notion de TEID. jedes personnes, On s'ampl Sachs comme ça, on a la permit grâce à cetawa pour le tel booked, les Resource Grim,